Bonjour aux chers téléphoniques. Bonjour aux chers téléphoniques de la voix de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique. Merci de nous recevoir chez vous dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de ces diasporas » animée par votre serviteur de tous les temps de Nukayembe de Puneur-que-City. Aujourd'hui, vous allez nous suivre dans un thème principal intitulé « Les revendications de la communauté rwandophone dite beignamulengue en RDC ». Je vais animer cette émission avec deux invités, à savoir M. Akis Kituba et M. Mike Kabwe, tous deux, de Londres, dans le Royaume-Uni. La présentation, comme je l'ai dit, sera faite par votre serviteur de tous les temps de Nukayembe, avec la rédaction de lui-même. La conception et la réalisation de cette émission est faite par la voix de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique. Et la diffusion sera faite sur www.avdc.net. Ces derniers jours, chers compatriotes, nous avons assisté de plus en plus aux manifestations de la communauté dite beignamulengue à travers plusieurs États des États-Unis, dénonçant l'insécurité, l'injustice et le rejet dont ils sont victimes en RDC, disent-ils. Alors que le débat sur la nationalité bat son plein en République démocratique du Congo, il est une communauté qui a bien du mal à faire connaître son appartenance à la nation. Les beignamulengues, comme on les appelle, ces habitants du Kivu, sommairement qualifiés de Congolais-Tussis, quand on ne les traite pas purement et simplement des Rwandais. Il faut dire que depuis l'indépendance du pays, de la RDC, en 1960, le sort de cette population a été étroitement lié aux vicissitudes politiques de l'ancienne colonie belge. Le terme est devenu familier à la fin des années 1976, lorsque la rébellion qui avait chassé Mobutu Sese Seko du pouvoir a pris naissance dans l'est de la République démocratique du Congo, dite anciennement Zahir. On a alors découvert que le goût des troupes de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo Zahir, ABL en sigle, était composé de réclus parlant le Kenya Rwanda, la langue du pays de mille collines. En réalité, le nom des beignamulengues est emprunté à celui de la colline de Moulengue, non loin d'Ouvira, dans le sud Kivu. Au nord Kivu, l'implantation des Rwandais s'est faite, elle aussi, de clans composés à la fois des Hutus et des Tussis, vivant déjà dans la région des Routurou, à Walikale, à Goma et dans le massif de Massissi. Les Belges, au début du XXe siècle, encourageant d'ailleurs un mouvement d'émigrés de Rwandais vers cette zone, qui souhaitait mettre en valeur, à un point tel que les beignets Rwandais, non qu'on attribue à cette population du nord Kivu parlant, les beignets Rwandais, sont aujourd'hui, selon certaines sources, près de 3 millions, ces répartissants à part égale entre Tussis et Hutus. Au moment de l'indépendance en 1960, la nationalité a été recroyée à tous les groupes vivants dans le pays avant la fameuse conférence de Berlin. En 1972, à l'instigation de Barthélémy Bissengimana, directeur du bureau de la présidence, lui-même d'origine Tussis, le général Mobutu Sese Seko décida une naturalisation collective de tous les Rwandais vivants aux Haïrs. La mesure mal accueillie dans l'est du pays sera abrogée en 1981. C'est justement en nom des actions subies par les beignets Rwandais que, par un de ces retournements d'alliances dont ils avaient le secret, Laurent Désiré Kabila, appuyé par ses alliés rwandais et ougandais, justifiera la rébellion d'octobre 1996. De nombreux beignets Rwandais réjoignent alors l'abdème. Avant qu'un an plus tard, ils se détournent du nouveau pouvoir et gagnent le rang des déçus du kabiliste, formant un noyau très dur du rassemblement congolais pour la démocratie RCD en sigle, le mouvement des rébellions qui va prendre le contrôle de l'est du pays. Bref, à chaque étape de l'histoire chaotique du Congo indépendant, les beignets moulengais se trouvent dans l'aile du cyclone. Pourtant, qu'il soit du nord Kivu ou du sud Kivu, les populations rwandophones ont un seul désir, être reconnus comme des citoyens congolais à part entière. On peut espérer que la paix qui est en voie de s'établir dans cette région leur permettra de voir leur aspiration satisfaite. Ainsi donc, chers téléspectateurs, pour parler de cette épinèse situation dans l'est de la RDSM, j'ai deux intellectuels congolais vivant dans la diaspora, plus précisément en Angleterre, et ils sont tous deux leaders de la communauté congolaise du Royaume-Uni, dont les noms j'avais cités précédemment. Je commence par vous présenter M. Akis Kituba, il est psychologue de formation et pédagogue de carrière. Il enseigne le cours d'anglais. Il est coordonnateur de la communauté congolaise du Royaume-Uni. Bonjour M. Kituba. Bonjour M. Donkaime. À côté de lui, j'ai M. Mike Kaboué, qui est ingénieur électronicien de l'Esta. Il est HND, en électronique et électrique engineering. B-engineering, quelque chose, il va nous expliquer ce que ça signifie. Il a le master's degree in telecommunication and network. Ancien professeur à l'Institut technique Chalolo de Kisangani, ancien directeur régional de la telecommunication, par satellite du temps de Mobutu Seseko au Zahiro. Il est actuellement dans la discipline engineer at London Underground. Il est ancien président de la communication socioculturelle à Kisangani et actuellement, il est secrétaire général de la communauté congolaise aux Nations Unies. Bonjour M. Mike Kaboué. Bonjour M. Don. Je suis secrétaire général de la communauté congolaise au Royaume-Uni et non aux Nations Unies. Au Royaume-Uni, donc je suis aux États-Unis, alors je vois les Nations Unies. Alors, merci aux deux. Je vous demanderai si vous avez ajouté, sur ce que je viens de dire de vous, si vous avez ajouté, alors vous avez la parole. Alors, là, la première préoccupation est celle-ci. Est-ce que les Benyamuringues que vous avez qualifiés dans votre document que j'ai lu, que vous avez appelés « nos soeurs et frères Toussi » ? Et quand le président Tshisekedi avait dit « nos frères, les Benyamuringues sont nos frères », les Congolais de chez vous, plus particulièrement à Londres, avaient rejeté ça en bloc. Et puis, le président Tshisekedi a expliqué, je vais jouer la vidéo, vous allez suivre et vous allez faire les commentaires là-dessus. Donc, moi, je voudrais savoir si ces gens doivent être reconnus, doivent être reconnus comme des Congolais à part entière. Et de cela, je vous demande d'abord de suivre cette vidéo, et puis nous allons en parler. Je vous demande d'abord de faire des générations et des générations. Alors, je n'ai pas dit qu'à la communauté de Baniya Moulenge. Dans la France, ce qui a été le plus兒, elle a été le plus grand que les amis, dans ce sens du气. Tous les amis étrangers. Par exemple, il y a un pays salarié. Dans ce cas, je n'ai pas pu l'exemple. Il y a un pays qui a été le plus grand-dégo. et ça n'a pas Kassayen et ça n'a pas de Nabisho-Equateur le régime qui est de l'économie et qui est de l'économie mais jamais qu'on n'a pas eu à Nabisho-Equateur dans le Kassay et qui ne m'a pas eu à Nabisho-Equateur donc il y a eu à Nabisho-Equateur et qui est de l'économie colonel Yamadunga et qui est de l'armée nationale ba kende exil pwo ba ya kwa také kono soki bozali dengue wana bo tiki bandekonabino basa nan dengue wana alors wana bo kopesa rezo na ba toyo ba trakishakabino misafi ke bozali ba Kongolete soki peza bozaba Kongolete a solo boli nga mboka paske na moni nga moku na ba opito militaire tango na ke lèginabeni ya quelques mois la monnaie pa blesse on y en a pas de banyan pa blesse ya fardese pa bumbèna ki ekolo a jui masasi pona ekolo alors soki lelo pokomi koya bongo balu kelasko ekolo wana to koyo kanarabilote bo van la kimya armée police, justice et zali wana pona moutonio so nakongo soki boni ngibomisala ya bino justice boni boni salla yabino armé tocoyoka naso ki moukete le message à la pesa qui pango à sa certaine que bayouki message wana yamona ligny nanobanabino to to linga aningana viso l'okola domini naka ma gila matangi mingi na kongo mbonga et koki totika magambo ana totia kongo nabiso nandena onio ya économie nandena ou ya développements place et alina pour mon bonheur on a volé nion so j'ai dit à boynana totika au moment voilà alors là je disais monsieur mike et messieurs acquis ce que vous avez suivi le président de la république démocratique du congo et felix ce qui dit qui était à l'ombre et s'est estimé au congolais à travers votre communauté qui était bien moulin gay était nos frères les gens ont boudé mais le président a donné une explication claire simple et limpide votre réaction ok merci monsieur dont pour la parole et nous remercions tous ceux qui sont en train de nous suivre et nous voudrions qu'ils puissent vraiment nous suivre avec attention je crois que le coordonnateur monsieur akiski tout bas l'a bien expliqué dans ce qu'il a dit tout à l'heure nous avons eu des réfugiés venant de l'angola nous avons eu des réfugiés qui sont venus d'autres pays qui ont été accueillis au congo mais on n'a pas eu des problèmes tels que nous l'avons aujourd'hui avec ceux qui viennent du rwanda quel est le problème de ceux qui viennent du rwanda le problème c'est que nos frères africains qui viennent du rwanda et du burundi ils sont arrivés au congo comme réfugiés comme travailleurs immigrés mais ce qui crée des problèmes c'est pas les congolais mais ce sont deux puisque ils sont en train de d'exiger qu'ils aient une terre alors que nous qui sommes ici nous congolais qui sont éparpillés dans le monde entier et qui avons aussi bénéficié de l'hospitalité de la de ceux qui nous ont accepté dans leurs pays respectifs nous n'avons jamais exigé que qu'on puisse prendre une portion des terres et qu'on puisse nous la donner nous avons accepté que nos frères qui sont venus du rwanda plus précisément puisqu'il s'agit d'eux ce sont eux qui posent problème et plus précisément les nos frères de la de l'ethnie touti qui veulent maintenant et qui par les messages si vous avez trouvé notre réaction de la communauté congolaise au royaume uni vous verrez que ils sont en train d'utiliser des stratégies pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale pour qu'on puisse venir couper le congo comme on l'a fait au balcan avec la yougoslavie comme on l'a fait au sud mais je oui on répond à ma question est-ce que sont-ils de congolais ou pas oui ceux qui ont demandé la nationalité congolaise et qui ont cette nationalité légalement ils sont congolais nous personne aucun congolais n'a dit qu'ils n'étaient pas ceux qui ont la nationalité congolaise et qui l'ont eu selon les lois légalement ceux qui ont obtenu cette nationalité légalement ils sont congolais aucun congolais ne s'oppose à eux mais le problème c'est quand eux maintenant ils cherchent maintenant à s'organiser à appeler les autres rwandais qui se retrouvent ailleurs et ils reconnaissent que les autres là sont réfugiés ailleurs mais ils disent que leur terre c'est le congo ils doivent venir occuper leur terre au congo et vous avez vu par exemple un certain un pasteur qui est en train de dire que cette terre là leur appartient ils sont un troisième peuple après les américains et les israéliens à venir maintenant avoir une terre que dieu leur a donné au congo donc vous comprenez c'est là où il ya le 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 bas blessent donc ce sont eux qui créent de problème c'est pas les congolais les congolais les ont accepté puisque vous verrez bien que à l'époque où les avant que la fenêtre n'arrive nous avons vécu avec eux en harmonie donc il n'y avait pas de problème c'est seulement quand ils sont venus avec la dame qu'ils ont voulu mena conquérir le congo puisque il on a vu leur comportement c'est ainsi que il ya cette animosité ce sont qui ont ce sont eux qui ont créé ça donc c'est pas les congolais puisque les congolais les avaient accepté ils ont vécu avec des congolais dans l'harmonie avant l'arrivée de la fd donc c'est avec l'arrivée de la fd qui sont venus qui se sont comportés maintenant conquérant et maintenant qu'ils veulent maintenant pour terminer leur objectif prendre même un morceau du congo pour que ce morceau puisse appartenir premièrement à leur groupe qui va se former au congo et après être annexé au rwanda un monsieur à qui ce l'on dit que ces gens sont venus longtemps avant même l'indépendance de la rdc ils étaient sur le sol congolais mon bout de la donnée dans nationalité collective les enfants qui sont nés sur cette portion des terres peuvent-ils réclamer autre voie qu'ils sont congolais sans préjudice bon d'abord là là la nationalité qui s'accueille pas par une voie collective tout le monde n'a pas les mêmes problèmes quand nous venons dans nos pays qui nous accueillent ici chacun son problème il vient et demande de l'asile et puis on l'accorde individuellement selon la loi et mon bout avait accoré nationalité collective mais la loi était abrogée en 85 je pense c'est abrogé donc tout le monde devrait venir demander à la société d'une façon légale mais on ne veut pas qu'ils veulent pas faire ça les enfants qui sont nés là les enfants ils sont nés là et bien c'est comme nos enfants ils sont nés ici nos enfants ils sont nés ici c'était ses parents sont en la nationalité l'enfant a carrément la société des pays le pays qui nous accueille mais il faut quand les parents sont encore réfugiés l'enfant ne sera pas ne sera pas british ou américain c'est la loi ici aux états unis l'enfant né des parents étrangers ou quoi dès lors que vous êtes né sur l'américain vous êtes américain c'est la loi américaine ça c'est la loi américaine est ce que je voudrais vous allez rebondir est ce que ces gens les jeunes ou les enfants nés au congo depuis 1960 à nos jours sont-ils le congolais et peuvent être banqués il faut se référer la loi mais je voudrais répondre bien à cette question allez-y quoi que si vous lisez là le message de notre communauté vous verrez qu'on a bien parlé de ce problème là nous avons dit que les enfants qui sont nés sur le sol congolais donc qu'ils sont par exemple nés des mariages inter-ethnique c'est à dire s'il ya un rwandophone qui s'est marié à un congolais donc automatiquement l'enfant à la nationalité congolaise et il n'a pas s'appeler mouniamoulé il va prendre carrément la 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 tribu de la maman ou de son père qui existe déjà au congo donc on n'a pas besoin de venir ajouter encore une autre tribu puisque ces enfants là automatiquement vont et naturellement vont appartenir aux tribus qui existent déjà au congo maintenant pour ceux par exemple qui sont restés qui sont nés par exemple d'un papa et d'un d'une maman rwandophones et c'est cela c'est ce qui tombe maintenant dans le cas où par exemple si cela n'était pas encore congolais mais ils sont nés sur le sol congolais donc on doit respecter la loi congolaise que dit la loi congolaise sur ce cas là donc c'est ça la loi congolaise qu'on doit respecter on ne va pas respecter la loi américaine ou la loi anglaise on va respecter la loi congolaise mais qu'elle dit la loi non les enfants là si les six acquis ils vont acquérir la nationalité congolaise légalement ils seront congolais mais le problème que nous qui nous est présenté aujourd'hui c'est le problème où on a trouvé que nos frères qui sont venus du rwanda majoritairement eux ils exigent qu'on puisse leur donner une portion de terre qui le qui doit leur appartenir donc c'est ça le problème que ce sont la plupart des jeunes ils sont jeunes c'est à dire ils sont nés après l'indépendance après tout ce qui s'est fait là bas et ils étaient nés sur les sols congolais maintenant moi ma question d'abord attendez je vais revenir sur ça mais je n'ai pas pensé parce que je vais citer un élément très important de la tribu est-ce que de toutes les tribus congolaises il ya une tribu appelée beniamouling puisque si vous allez dans l'histoire il n'y en a pas si vous allez dans l'histoire du congo quand on parle des tribus congolaises on parle des bangalas c'est sur base de leurs langues qui les caractérisent aux appels les bangalas par les lignes à la lébat congo par les kikongo les balouba par les tribus bas des tribus bas des bassins d'appels et qui s'en valait pas pour lui mais non les béniens moulin n'est pas laquelle langue est ce que c'est la raison pour laquelle on vous dit que ça n'existe pas moulin et c'est une montagne donc on ne pouvait pas il n'est d'ailleurs si vous allez suivre encore dans notre message là je ne sais pas si vous avez suivi ça vous verrez que james cabaret b est en train bien de parler de ça il ya aussi l'ancien premier ministre rwandais qui dit que en tout cas il ne peut pas qu'on qui aime même rwandais il ne peut pas comprendre le monde aussi oui il ne peut pas comprendre que comment un groupe des gens peuvent aller prendre le nom du monde à se faire une tribu ça n'a pas de sens il pouvait s'appeler les bagnes à rwanda puisqu'ils ne sont déjà là dans le territoire appelé le rwanda non mais il parle le kinyarwanda ils sont rwandais dont nous on ne les a pas refusé le problème c'est que nous demandons c'est que il veut l'être congolais nous sommes d'accord puisque nous aussi ici nous nous trouvons à l'étranger parmi nous il ya des gens qui sont devenus des américains des anglais tout ça mais ils ont respecté la loi des pays qui les ont accepté donc eux aussi doivent accepter la loi du congo le problème c'est eux maintenant ils exigent une terre c'est ça le problème puisque imaginez vous n'allez vous allez voir que nous les avons bien accueillis puisque vous allez les retrouver dans toutes les institutions de la république démocratique du congo ce qui veut dire que nous les avons accepté donc mais pourquoi ils doivent exiger une terre pour nous avons compris et même si vous suivez leur message dans leur message ils disent clairement qu'ils veulent qu'ils ont une terre que dieu leur a donné et qu'ils doivent maintenant occuper cette terre et que tous les les rwandais tous sont telles qu'ils le disent qu'ils se trouvent ailleurs doivent venir au congo c'est le congo qui est leur pays alors ça nous ne pouvons pas c'est comme nous ici en angleterre nous pouvons maintenant comment ça vous appelez vous qui est en amérique pour vous dire non quitter l'amérique là vous êtes des des réfugiés venez en angleterre puisque l'angleterre c'est la tête que dieu nous a donné et nous avons notre parti qui s'appelle tottenham donc venez vivre à tottenham c'est ça votre terre qui tels partout vous êtes vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire c'est pas les congolais et dans tous ces messages vous avez vu dans notre mais dans le message de la communauté pour nous avons bien fait sortir tout ça ce sont les rwandais eux mêmes qui sont en train de passer ces messages à un j'étais quelque chose mais je suis acquis vous avez quelque chose à ajouter quand mike parler vous voulez interjeter là ce que vous avez ajouté nous on n'est pas contre les rwandais on n'est pas contre eux ont vu en un parfait d'harmonie avec les anglais qui sont congo qui sont devenus des congolais d'une façon normale en parfait d'harmonie avec les nigériens de l'époque des frères qui certains sont devenus des congolais mais seulement le rwanda qui est dirigé par un tyran kagame qui a des ambitions de croire que son pays est tellement petit et qu'elle est comme étant grand il veut prendre une partie du congo annexé au rwanda mais ça ne va jamais arriver ça 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 n'arriverait jamais ils sont forts maintenant peut-être mais on ne sait pas ce qui va venir demain la terre nous appartient et nous allons mourir pour notre terre ça même nos arrières petits fils vont lutter pour garder l'intégrité de notre pays et puis le c'est qu'il ya ce quoi le mais c'est qu'ils sont en train de faire ça ne vient pas d'eux puisque nous avons suivi la résidence pour les messieurs sarkozy qui a dit que le congo devait partager ses richesses avec avec d'autres pays donc ça veut dire que ce qu'ils sont poussés par certaines puissances occultes donc c'est pas ça ne vient pas de puisque les rwandais qui sont correctes tels que l'ancien premier ministre rwandais qui l'année j'ai dit qu'il ne peut pas se mettre sur cette voie là donc messieurs ces rwandais là qui acceptent repoussés par être repoussés par certaines puissances occultes qui veulent la division du congo et ils veulent utiliser nos frères africains rwandais et eux aussi ils veulent tomber dans ce piège non mais l'ancien premier ministre et s'ils vivent légalement au congo c'est à dire ils vont partager avec nous c'est que nous avons pas fait mal que l'également mais quand ils veulent entrer dans le piège des ceux là des puissances occultes qui les poussent pour dire accepter ça nous nous allons vous sauver vous soutenir comme ça vous allez une partie qui va vous appartenir c'est là où nous ne sommes pas d'accord mike écoutez mike écoutez vous vous citez l'ancien premier ministre rwandais il est autour donc il ya toute justification possible qui s'insurgent contre les toussis qui sont qu'ils vivent en chaïcha ok je vais vous dire une chose nous nous sommes congolais nous n'avons pas à nous ingérer des affaires intérieures de notre pays s'il vous plaît s'il vous plaît puisque ça c'est le piège qu'on veut nous tendre donc nous nous sommes congolais nous nous parlons de notre pays et il ya des rwandais s'ils ont leurs problèmes dans leur pays ils n'ont qu'à ranger leurs problèmes dans leur pays mais qu'ils ne doivent pas exporter leurs problèmes chez nous donc nous nous n'avons pas droit de parler de leurs problèmes ok mike avant son marc avant son s'il vous plaît les donnez moi un peu de temps nous nous sommes plus de 450 tribus mais nous parvenons à vivre ensemble mais ils ne sont que deux tribus les outils pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre parce que nous nous sommes plus de 450 tribus mais nous parvenons à vivre en harmonie et à vivre dans un pays mais eux qui ne sont que deux tribus pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre pour vivre aussi dans leur pays et même s'ils veulent venir chez nous pourquoi ils veulent exporter les problèmes qui se trouvent dans leur pays ils veulent exporter ça chez nous mais c'est vous qui l'avez cité j'ai voulu avec les écrits que j'ai lu dans votre texte pourquoi dans vos écrits vous dites et j'ai cité chers soeurs et frères de la communauté tutsi à nord dc c'est avec amour et esprit de paix que nous vous adressons à vous à travers ce message et les vidéos sur dessus pour que vous poussiez dénoncer tous vos politiciens à mal de positionnement fin des citations à travers certaines vidéos surtout ici aux états unis ça c'est moi qui parle où ils sont en connivence avec les politiciens que vous voulez qu'ils dénoncent puisqu'ils les font avec leur bénédiction ils ont été des cas capitaux rio c'est-à-dire au ciel des institutions américaines le sénat et le parlement pour dénoncer les injustices qui subissent à nord dc ils étaient même acceptés à l'intérieur ils ont fait des démonstrations à l'intérieur vous avez des vidéos donc vous voyez que ces gens là ils ne peuvent pas cela que vous demandez qu'ils aillent dénoncer contre les politiciens ils sont des mèches comment peuvent-ils dénoncer c'est ils sont partie prenante de la situation est-ce que vous n'êtes pas un bon erreur de vous même mais le plus c'est celui ci vous n'êtes pas trompé en demandant aux gens qui font partie du problème d'être un parti de la solution on n'est pas tombé dans un pièce quelque part pas du tout nous et nous écrivons parce que nous connaissons ce qui se passe nous habitons c'est dans un pays qui peut-être qui supportent aussi certains certains c'était policière et rwanda à cause des ressources qui sont dans notre pays notre paix est au centre d'une convoitise internationale à cause seulement des ressources naturelles que nous avons et dont le monde entier a besoin revient d'étudier les rwandais comme la plague est proxique de juanda oganda et aussi les bourgeois pour nous faire la guerre comme ça pendant que nous on le tue eux ils veulent prendre nos ressources ce n'est pas à cause de la terre c'est les ressources qui sont en train de viser je voudrais je voudrais compléter le coordonnateur pour dire que nous ne sommes pas tombés dans le piège nous si nous nous sommes adressés bien à nos frères il vous vous venez de dire voilà l'erreur que vous commettez vous aussi vous dites que ils sont en train de dénoncer les injustices qu'ils subissent disent-ils ce n'est pas moi ils ont dit ça eux-mêmes mais je voudrais vous répondre quand vous répétez ça vous êtes dans c'est comme si quelque part vous tombez dans le c'est vous qui tombez dans le piège puisque c'est qu'ils sont en train de dire il n'y a pas d'injustice vous pouvez me dire combien il est tous les nos frères rwandais touti ils sont par rapport aux autres tribus du congo ils sont dans toutes les institutions du congo en commençant par la présidence et jusqu'en bas donc vous ne verrez pas et quoi nos frères rwandais ils ne peuvent pas être des professeurs ou des joueurs ou ils ne sont que des militaires et des politiciens pourquoi 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 ils ne peuvent pas être joueurs pourquoi ils ne peuvent pas faire autre chose mais ils ne sont que si vous allez dans l'armée et que ils ne sont plus des généraux des colonels donc ils sont tous dégradés et vous verrez bien que tous ceux qui ont fait la guerre au congo si je ne voudrais c'est pas ici reprendre c'est que c'est lui qui nous qui les a amenés à dire quand mousset laurent de g kabila a demandé à l'armée rwandais de rentrer mais nous avons vu même ceux qui étaient ministres chez nous repartir eux aussi alors que c'était pas eux qui étaient chassés tel que mousset laurent désiré kabila dit il a dit ce qui était qui était demandé à rentrer c'était l'armée rwandaise qui était demandé à rentrer et c'était pas aux congolais un s'il était congolais il devait partir avec eux donc ce qui est c'est comme nous qui sommes ici en angleterre on nous dit que non on va faire partir l'armée congolaise de l'angleterre et puis brusquement nous aussi nous partons mais les anglais seront étonnés ils vont dire mais comment vous vous étiez déjà devenu des congolais nous nous avons pas chassé mais pourquoi vous devez partir avec l'armée congolaise vous comprenez donc tout ce qu'il faut c'est clair et net donc c'est ça il fallait créer une communauté pour répondre à une autre communauté donc nous avons trouvé qu'il s'appelle une communauté touti du banyamoulengue au congo c'est la raison pour laquelle nous aussi en tant que communauté congolaise au royaume uni nous nous sommes adressés aussi à une autre communauté en république démocratique du congo pour leur dire que nous en tant que communauté au royaume uni nous respectons la loi anglais la loi britannique nous respectons tout ce que les britanniques disent par rapport à l'acquisition de la nationalité donc eux aussi ils doivent faire pareil ils nous doivent aussi vivre et respecter la loi congolaise et s'ils veulent avoir la nationalité congolaise ils doivent respecter la congolaise et prendre cette nationalité selon d'une façon légale donc ils doivent pas venir avec les guerres ils ne doivent pas venir puisque dire qu'ils ont de l'injustice comment ils peuvent être suivis de l'injustice quand on les retrouve dans toutes les institutions et dans l'armée et dans la politique je commence avec monsieur astris pourquoi vous faites cette différence vous parlez des toussis que vous vous adressez directement la communauté toussis et pourtant quand vous allez dans le nord qu'ils voulaient les outous et les toussis qui se réclament aussi des pays amoureux et pourtant avant de 1996 on les appelait les gens du nord qui vous les appellez les beignets rwanda malgré qu'ils vivaient chez nous les appellent les beignets rwanda mais n'est un refus cette appellation ils veulent qu'ils s'associent aussi aux groupes qu'on appelle les beignets moulins mais pourquoi maintenant dans ce groupe là du nord il ya les outous et les toussis mais vous votre message s'adresse seulement à la communauté tout signe encore est-ce une erreur merci beaucoup on s'adresse alors que toutes ces pensées sont les petits qui nous font la guerre mais non non ils sont tous les membres que nous on est dans les noms qui vous sont deux ou est même là bas ils ont des problèmes entre toutes et le retour a mené ça transporter ça pour mettre au congo c'est ça les grands problèmes c'est pas parce que on est pour le tout si on est pour les autres non ce sont les toutsis les toutsis power qui est en train de vouloir tout faire pour voir couper notre terre c'est ça l'est l'ambition ils voient ils ont tellement un gros coeur ils pensent non passer de terre mais mais c'est même les deux autres qui sont de ce côté là c'est il s'appelle d'années moulins et manier c'était non crier à peine moulins est une montagne ils sont tous de manière ronde nous ne devons même pas peut-être les appeler manier moulins et parce que nous ne leur donne une tribu qui n'existe pas une création qui vient de nulle part ça c'est une montagne ils sont tous de manière ronde leurs guerres entre eux les deux tribus ils viennent se transplanter ça dans notre pays et nous devons faire attention pour éviter ça on doit pas tomber dans ces pièges et puis pour ajouter c'est que le coordonnateur a dit puisque nous avons nous n'avons pas voulu être des hypocrites si vous voyez toutes les marches surtout là chez vous aux états unis c'est toujours fait par les nos frères vendait tout il si vous n'avez qu'à vérifier vous verrez que partout où il ya toute cette propagande c'est une propagande qui est faite par nos frères vendait toutes donc eux nous ne sommes pas pour les où ils tous ce qu'ils veulent c'est quoi ils veulent transposer leurs problèmes c'est qu'ils ont vécu chez eux au rwanda ils veulent transposer ça chez nous donc ils veulent intelligemment nous coller dire comme si nous on était des des pro ou tout et des anti touti non nous nous sommes nous n'allons pas tomber dans ce piège nous nous demandons à tous les rwandais où tout est outil de rentrer chez eux au rwanda résoudre leurs problèmes là bas mais ceux qui veulent être congolais ils doivent le devenir par les moyens légaux donc c'est tout ce que nous demandons nous n'avons pas refusé qu'ils viennent chez nous mais nous voulons que quand ils viennent chez nous qu'ils vivent qu'ils deviennent congolais par des moyens légaux qui respectent la loi congolaise donc c'est tout ce que nous voulons donc nous ne voulons pas qu'ils viennent nous créer des tribus extra une tribu qui n'existe pas donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu puisque ils ont nous les nous avons regardé nous avons cru que ces gens ils allaient stopper mais on a trouvé que au fur et à mesure qu'on ne dit rien pour eux ils croient que nous avons accepté ça mais cette fois ci nous avons voulu réagir en tant que communauté pour qu'ils sachent que non c'est qu'il faut les communautés congolaises qui sont retrouvés dans d'autres pays ils sont en train de voir ça et ils réagissent c'est la raison pour laquelle nous réagissons nous ne réagissons pas puisque nous ne voulons pas qu'ils vivent au congo puisque nous nous vivons en angleterre l'angleterre c'est pas le congo nous avons on nous a accepté nous avons respecté leurs lois donc eux aussi le congo on les a acceptés ils doivent aussi respecter la loi congolaise mais ils doivent pas mener la guerre et la haine au congo c'est ça c'est que nous nous sommes contre ça voilà ok alors là c'est bien donc c'est à dire il ya des petits couacs que vous avez amené vous même vous vous les appelez soeur frère et vous les diviser entre eux vous aussi vous faites partie du problème parce que vous divisez les toussies au bantou et aux deux nous nous sommes non s'il vous plaît je voudrais vous répondre de très vite à ça nous nous les appelons frères puisqu'ils sont africains comme nous donc ils sont nos frères donc c'est comme par exemple je veux dire chez nous nos frères angolais je peux dire par exemple même au congo je peux dire moi par exemple je suis mon ou pas je peux dire à qui ce qui est de bandou je peux lui dire qu'il est mon frère congolais mais lui il est devant nous moi je suis du cassard mais il est mon frère c'est dans ce sous-titrage là que nous les appelons nos frères nous les appelons nos frères en tant qu'africains donc ils sont nos frères en tant qu'africains donc dans le sens que vous voulez insinuer alors michael pourquoi ou bien comment réagissez-vous car le président tu sais que dit a reçu le peu d'acadamé il a dit mais sur le président mon frère ça fait de parler de la même façon c'est que j'ai dit ceci je voulais que vous réagissez à vos frères congolais il ya eu du bouge sur l'internet essayer de vilipander le président de la république puisque il a dit mais sur le président mon frère on dit comment le président a dit que cagamé un tout-ci criminel peut être notre frère qu'est ce que vous répondez à ces congolais là qui ont maquée je vais vous dire une chose tous les congolais ne sont pas parfait donc il ya des congolais qui réagissent et qui sont animés d'une fois par d'autres comment d'autres situations que vous et moi nous ne connaissons pas donc c'est l'opposition donc le président félix qui sait que dit chilombo il a bien parlé il a dit que il appelait cadamé frère son frère en tant que son frère africain donc sur ce point là on n'a pas aller aller à discuter là dessus mais ceux qui trouvent qui veulent trouver des coups sur la tête des chauves ils vont toujours trouver quelque chose donc c'est pour dire que par exemple moi je peux pas condamner nos frères congolais mes frères à moi qui sont congolais et qui trouve quelque chose à dire dans ce que leur président dit ça c'est de la démocratie c'est de la démocratie donc c'est normal ils peuvent réagir c'est leur président donc ils peuvent dire ils sont libres de dire de donner leur point de vue donc moi je peux pas leur dire non n'édite pas cela mais moi en tant que leader de la communauté congolaise du royaume uni je trouve que le président a bien parlé c'est le même dans le même sens que nous on appelait nos frères du roi comme nos frères puisque son africain c'est sous cet angle là que notre président appelait son frère kata mais frère puisque ils sont tous africains nous sommes frères africains donc sur ce point là on n'a pas discuté là dessus mais un très mal d'ample menace sur nos frères congolais qui peuvent trouver quelque chose d'anormal dans ce que leur président dit non c'est normal c'est la démocratie donc je m'achète qui vous m'a ajouté je n'ai plus qu'une acheteur parce que quand on dit mon frère mon fait donc oui ça veut dire que moi je fais ce qu'ils ont fait les présidents qu'on les n'est pas entre les tuer les congolais comme kagamé qui le congolais mais ils sont bien qu'africains mais dans dans sa tuerie ils ne sont pas frères là c'est différent c'est tout ce que je pourrais dire ok dans l'écrit non donc moi j'aimerais aussi que prochainement on fasse un peu l'émission en anglais parce que les mondes plus anglophone que francophone parce que les gens qui sont en train de supporter les tout type power la majorité sont de pays dans lesquels nous vivons les pays anglophones et aussi comprennent ce que nous sentons vous ça ici on écrit on donne des lettres au foreign office à l'ambassade américaine nous ne faisons mais il faudrait que aussi d'autres populations comprennent ce que nous sentons mais qui habitent dans les pays anglophones ça c'est une bonne suggestion on ne manquera pas alors j'ai j'avance nous tendons lentement vers la fin de l'émission mais j'ai une autre question les pénins moulins selon vous quelles sont leurs revendications pourquoi c'est battu contre le congolais puisque quand il y a des problèmes ils disent non les congolais nous tuent ils ne disent pas qu'ils sont congolais ils se disent aussi des congolais les congolais nous tuent le congolais nous chasse mais quels sont les revendications selon vous et sont-ils vraiment partie prenante de la communauté congolaise heureusement que vous l'avez dit vous même qu'ils disent que les congolais nous tuent donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas congolais ça c'est déjà la première situation la deuxième est que les congolais sont morts plus de 18 millions aux alentours de 18 millions donc ça varie 15 millions 16 millions 14 millions des congolais qui ont été tués on a même une preuve vivante qui est docteur moukwege qui est le prix nobel qui a été qui a eu son prix à cause des tueries que les rwandais nous ont amené au congo ça nous on ne parle pas de ça ça elle ne trouve pas ça puisque même leur président kagame il est en train de nier les tueries et toutes les vêtements et les 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 tous les massacres qu'ils nous ont amené depuis qu'ils étaient venus avec la fdl et ça il ne parle pas de ça et mais eux ils disent que les congolais les tuent mais ils peuvent nous montrer comment les congolais les ont tué et combien on a tué et combien nous avons tué puisque eux nous chez nous toute la communauté internationale et reconnaît qu'il ya eu autant de millions plus de 10 millions de congolais qui ont été tués mais eux ils disent qu'on les a tués ils peuvent nous dire le nombre exact de ce qui est tué tué puisque kagame est en train de nier que les congolais n'ont pas été tués mais alors maintenant nous aussi nous leur demandons et qui sont venus chez nous qu'ils nous disent combien ils ont été tués et par quel moyen les congolais les tuent la revendication pour les bagnes à rwanda ce n'est pas autre chose mais c'est c'est surtout les bruits d'un essai c'est l'égoïsme c'est l'idée de vouloir prendre ce qui est chez les voisins qui les animes ils sont poussés par les multinationaux quand ils voient les voitures électriques la batterie v2 les appareils m et l'électrique tout ça le téléphone ipad iphone les avions de chasse les matières viennent ou du congo ils pensent qu'on peut être parti comment pour vendre et à organiser leur pays et que les comos va rester dans la pauvreté ça on ne peut pas avoir indiqué ils veulent vivre comment ils vivent mais d'une façon légale et qu'ils vivent en paix avec les congolais qui sont là qui ne cherche pas à tuer qui ne continue pas à tuer nos frères seuls maman grand-mère tout ça parce qu'ils veulent prendre notre pays quelle est les vraies revendications nous on a tué combien mais ils nous tuent on a tué combien et et gaga mais même nier notre 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 des génocides qu'il commet dans notre pays et il veut qu'on le connaisse des génocides du rwanda qui a fait 800000 morts il faut vraiment être très logique je voudrais je voudrais ajouter c'est que le coordonnateur a dit vous comprenez nous d'abord leur président monsieur kagame ni que les congolais ne sont pas tués il ya monsieur james kabarebe qui a été même le chef d'état-major de l'armée congolaise qui lui aussi ni que le congo il n'y a pas eu des morts au congo mais nous on a des preuves que tanganda a été arrêté à la la cpi tanganda a dit qu'il était rwandais et qu'il s'est même exprimé en kenya rwanda si vous l'avez admis chez vous vous l'avez donné vous plaît s'il vous plaît vous avez demandé des preuves moi je suis en train de vous donner des preuves si vous avez accepté tanganda comme congolais à qui la faute mais laissez moi d'abord terminer mon idée je veux vous répondre donc il ya tanganda qui a été arrêté qui est parmi les bourreaux du peuple congolais et le même temps là vous verrez qu'il est tout donc c'est déjà une preuve vous avez l'autre ici montébouché qui est tout et qui est parmi les bourreaux des congolais il y a celui qui a même fou et qui est parti au courant donc comment il s'appelle à quoi qu'on n'a pas toi qui a tué qui est parmi les bourreaux des congolais mais ils peuvent nous citer un seul congolais qui est cité comme bourreaux des toutis qu'ils nous citent un seul congolais qui est cité comme bourreaux des toutis un seul seulement moi je vous ai cité tanganda je vous ai cité moutébouché je vous ai cité qu'on n'a pas toi et je m'arrête là je peux encore en citer plusieurs mais eux aussi puisqu'ils disent que les congolais les tuent qu'ils nous citent seulement un seul congolais qui a tué les toutis à ma sortie cette action là où kagame a eu le culot de rejeter un bloc la valeur de notre groupe et il dit c'est quelqu'un qui est manipulé d'un corps on est en train de lui dire ce qu'il faut dire pour qu'il s'est un peu de dénouer au rwandais effectivement c'est là maintenant vous allez voir la sagesse de notre président félix antoine c'est que là où il a répondu correctement il a dit que le rapport mapping c'est pas un rapport qui a été fait par les congolais c'est un rapport qui a été fait par des experts internationaux alors si ce rapport était faux il faut qu'on laisse la justice entrer dans ce rapport et nous dire si réellement ceux qui ont été cités dans ce rapport sont ils coupables ou ne le sont pas sont-ils des victimes ou sont-ils des bourreaux donc il faut laisser la justice faire son travail donc il ça n'appartient à aucun à aucune prêt à aucun à aucune personne qu'il soit président ou maréchal de dire que non le rapport mapping ou bien ceux qui sont des cités dans le rapport mapping ne sont pas coupables ou victimes non qu'on laisse la justice faire son travail et c'est là où vous allez trouver la sagesse du président félix tshisekedi donc là encore la communauté congolaise est en train de remercier le président félix tshisekedi pour sa sagesse et la maturité qu'il a prouvé pour ne pas tomber dans le piège que monsieur kadame était en train de lui tendre mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il ya un problème là quand on parle de la formation surtout la mise en application si vous avez suivi très bien au début ils ont recommandé que le le gouvernement congolais mette ça en application mais si nous suivons le président félix tshisekedi c'est comme si lui il a pour l'idée qu'il faudrait mettre en place une cour internationale mais écoutez tout ce ne peut se régler que par la justice donc la justice quelle que soit la façon dont on peut la mettre en place mais si c'est une justice qui va nous amener des solutions ou la paix donc la justice est la bienvenue donc nous nous voulons que ça passe par la justice c'est une justice qui soit placée au congo qui sont placés en angleterre aux états unis mais si c'était ou en chine mais si cette justice est là pour réellement rendre justice donc elle est la bienvenue ok alors la toute dernière question cher mike cher akis que proposez-vous comme remède afin que cette situation entre la communauté congolaise de benyemoulengue des toussis congolais comme on les appelle et la communauté congolaise puisse vraiment trouver une solution finale et durable d'abord je veux vous dire enlevez le mot touti congolais puisque nous l'avons expliqué dans notre réplique donc il ne vous ramenez nous ramener pas dans ce que nous avons déjà éclairé clarifier donc nos frères nous n'avons pas de problème avec eux ce sont eux qui nous créent des problèmes c'est ainsi que vous verrez dans notre message nous les avons nous leur avons demandé de mettre fin à jouer le jeu de ceux qui veulent que le congo soit balkanisé donc puisque ce qu'ils font il sait pas ça vient pas d'eux ça vient de ceux qui veulent que le congo soit balkanisé c'est ainsi que nous leur avons demandé de stopper ça nous nous vivons avec eux nous avons vécu nous avons toujours vécu avec eux en harmonie donc il ne doit pas créer le problème là où il n'existe pas aucun congolais n'a jamais et des fusées puisque déjà notre congo c'est un pays en chantier il suffit que notre pays soit bien organisé rentrer sur les rails telles que les choses sont en train de se passer maintenant que qu'on aura besoin de beaucoup d'africains qui doivent venir nous aider à remonter puisque si le congo est bien géré donc on va manquer la main d'oeuvre donc on aura besoin de la main d'oeuvre qui viendra du rwanda qui viendra de l'angola qui viendra c'est son image à ma question et savoir question à ce que les communautés vivent en harmonie qu'il faut-il faire la situation qui est là bas vous ne pouvez pas les transposer tous ensemble à même moment du congo rwanda ça ce n'est pas faisable qu'est ce qu'il faut faire pour que l'harmonie vienne et que la paix aussi l'harmonie c'est quand celui qui crée des problèmes doit cesser de créer le problème c'est à dire que les congolais n'entraînent pas le moment et moment je veux vous dire pour le moment on a trouvé que il ya avec la l'état de siège qui est mis dans les tours et le nord qui vous va mettre fin à ce qui se passe là bas et le président a expliqué bien que après on va s'occuper du problème du sud qui vous pour voir comment on va résoudre ce problème là et nous on a déjà proposé les solutions la première solution et que les enfants qui sont nés des mariages inter ethniques c'est à dire de nos frères rwandais et des congolais d'origine les enfants là sont automatiquement congolais mais ceux qui sont restés par exemple qui sont nés uniquement des pères et des mères rwandais et qui veulent devenir congolais n'ont qu'à suivre la loi congolaise et devenir congolais nous on ne refuse pas qu'ils soient congolais mais nous voulons seulement qu'ils puissent suivre la voie légale mais je suis acquis la solution à cette confusion confuse pour que la vie revienne à la normale qui est l'harmonie dans des communautés vivant dans le sud qui vous en particulier d'abord commençons par nous même les barrières moulangais n'existe pas ce sont des barrières rwandais ça c'est d'abord il faudrait que tout congolais ligné ce nom appelle les barrières rwanda par leur nom qui est barrières rwanda ils ne sont pas des barrières moulangais et que tous les barrières rwanda respectent la loi du pays d'accueil qui est la rdc comme nous à nous respectons les lois des pays qui nous accueillent partout dans le monde s'ils respectent la loi de chine de rdc il n'y aura pas de problème qui ne cherche pas à vouloir couper un pays parce qu'ils sont poussés par les multinationales multinationales qui veulent qu'ils envient les ressources que dieu a si bonnement mis dans notre pays nous ne sommes pas là pour dire vous devez partir rwanda donc s'ils veulent partir rwanda qu'ils partent en paix et s'ils devraient vivre au congo qui respecte la loi de notre pays et que la nationale ça qui est d'une façon normale d'une façon selon la constitution notre pays ça sera vraiment la solution et nous vivrons en paix avec tout le monde dans notre pays après tout ce qu'on peut dire en tout cas avant que je ne vous remercie totalement je donne une minute à chacun de vous de conclure les deux pays qui sont voisins le rwanda et ils sont condamnés à être voisins et à vivre ensemble le message que vous avez pour les deux communautés effectivement un autre message message de la communauté nous l'avons dit clairement nous voulons vivre nous on ne va pas demander à ce qu'on déplace le rwanda ou pour que le rwanda il vivre ailleurs non nous sommes obligés de vivre avec tous nos pays voisins tous les pays voisins du congo donc nous sommes obligés de vivre mais nous devons vivre en harmonie et en paix et pour vivre en harmonie en paix nous devons nous aimer mutuellement c'est à dire nous devons un congolais qui veut aller vivre au rwanda et qui veut devenir rwandais il va respecter la loi rwandaise pour acquérir la nationalité rwandaise et de la même façon que nous demandons aussi aux rwandais qui veulent devenir des congolais qu'ils puissent aussi respecter la loi congolaise pour devenir congolais et vous verrez que au lieu que nous puissions amener des guerres et de haine s'il ya des liens de fraternité qui puisse s'agrandir ça va nous allons devenir un seul continent qui est compact où il n'y aura pas de guerre pourquoi puisque les mariages étaient ethniques les mariages inter pays vont nous aider à renforcer notre fraternité et à annuler complètement les haines et les guerres mais pour cela nous demandons c'est que nos frères rwandais puisque il s'agit d'eux pour le moment et spécialement nos frères touchy qui eux au lieu de rester dans leur pays ils veulent nous apporter la guerre donc nous amener la guerre qu'ils ont vécu chez nous et chez eux ils veulent nous nous assimiler aux outous que eux prétendent qu'il les avait tués ils veulent nous assimiler et alors que maintenant nous nous avons donné des preuves qu'il ya tanganda il ya moutéboussi il ya un abattoir et qui ont tué des congolais mais eux ils disent que les congolais les tuent mais ils ne sont pas capables de citer un seul congolais qui les a tués comme nous on cite ceux qui sont reconnus même pas la communauté internationale comme des bourreaux des congolais ok mike là vous êtes revenu encore dans le débat c'était un mot de la fin alors je pars à monsieur akis un mot de la fin s'il vous plaît merci beaucoup ce que je demanderais c'est que que les toutis rwandais qui vivent au congo depuis longtemps qui savent que ils sont des toutis rwandais s'il veut la nation des congolaises qui la demande d'une façon légale qui ne suivent pas les multinationaux qui sont derrière eux parce que ces gens là sont là parce que c'est un gain un intérêt individuel et non intérêt communautaire et je ne pense pas que tous les toutis sont d'accord de ce qui se passe dans notre pays que les toutis qui sont tu veux vivre en paix avec les congolais qui sont au pays qu'ils continuent à évrer dans le sens de trouver une solution durable pour que nos communautés vivent en paix et qu'ils dénoncent les gens qui sont là derrière qui sont devant poussés par les multinationaux pour que le congo soit balkanisé ça sera difficile que notre congo soit balkanisé savez ça va commencer à l'époque avec henry kissinger quand il était le secrétaire américain ils avaient ça dans leur plan de couper les pays les pays étaient très grands mais tant qu'ils ont vu encore les ressources on a découvert dans cette partie du pays ils pensent ils veulent maintenant réaliser ce qu'ils voulaient mais ça sera difficile parce que c'est dieu qui nous a donné ce pays et dieu sera toujours avec nous voilà et je voudrais juste ajouter un élément qui est je voudrais pas que ça ça puisse être perdu c'est que j'ai suivi un des nos frères toutis rwandais qui prétend être congolais dire que eux s'ils ont pris le nom de banyamulegué c'était pour se différencier des ceux qui sont au rwanda non on n'a pas besoin de différencier on a besoin seulement de quand vous venez au congo vous vivez en respectant la loi congolaise ce n'est pas en prenant le nom d'une montagne que vous allez vous différencier de ceux qui sont restés non si vous voulez vous différencier de ceux qui sont restés respecter seulement la loi congolaise et se séparer de la loi randais c'est tout ce qu'on demande ce n'est pas en prenant le nom d'une montagne ok alors grand merci monsieur akis kitouba merci monsieur mike taboué c'était avec plaisir que je vous ai reçu sur le plateau de la voix de la démocratie congolaise panorama d'afrique donc je dirais encore une fois merci d'avoir accepté notre invitation nous consacrerons d'autres émissions et comme vous avez dit là en anglais peut-être sur la situation en république démocratique du congo et comme ça nous allons édifier nous avons fait appel aux gens parce que nous savons beaucoup d'informations qui viennent du pays nous voudrions que les congolais qui sont dans l'espoirat s'exprime aussi c'est le but de cette chaîne de radio télévision qui vous sert aujourd'hui alors il ne reste plus qu'à vous dire grand merci et à la prochaine nous vous en remercions monsieur donc à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous suivre ok merci à la prochaine bye alors là je m'adresse maintenant à vous que nous avez suivi du début jusqu'à la fin merci vraiment d'être au rendez vous hebdomadaire sous la voie de la démocratie congolaise et mes temps depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps dans le Cayennebe ici avant de terminer complètement j'ai dit j'ai dit bonjour à pascal taboué depuis la grèce et je ne manquerai pas de dire encore une fois bonjour à josé kapajika qui est le directeur technique qui est actuellement à kinshasa et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivi depuis qu'à la fin et à la prochaine ciao merci à tous et Sous-titrage ST' 501